oh 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 avalanche ou bien alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouveauté c'est mon premier vlog et donc je vais faire une petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas donc j'ai commencé la moto donc Pierre Hourdin mon numéro favori c'est le 25 j'ai commencé la moto en 2004 avant j'avais jamais fait d'enduro donc avant je faisais un peu de skateboard du bmx choses comme ça mais voilà j'ai toujours été fan de moto mais j'ai attendu de travailler pour pouvoir m'en payer une après donc j'ai commencé avec une 2,5 gaz gaz 2,5 de temps gaz gaz au bout de 3-4 mois je me suis rompu les croisés donc j'ai dû me faire opérer rapidement donc ça ça a été un peu compliqué pour pour mon évolution en enduro j'ai essayé de pas mal rouler pour essayer de de progresser rapidement en plus ils n'ont pas découvert de suite que j'avais les croisés rompus donc je continue à rouler mais j'avais le genou qui flottait donc j'étais pas du tout en confiance après mon opération j'ai repris assez rapidement mais je sentais qu'il y avait qui avait un souci et puis voilà j'ai ils m'ont pas assez serré le croisé donc j'ai une laxité d'un centimètre dans le genou donc ça fait comme si qu'il m'avait jamais opéré ça flotte mais aujourd'hui je fais avec et voilà ça me va très bien comme ça il faut muscler un peu la cuisse et puis ça compense largement j'ai pas envie de repasser sur le billard pour ça depuis je fais je fais comme ça donc après je suis passé sur un 125 ktm neuf pour pour essayer de progresser rapidement et puis même la première année quand j'avais le gaz gaz on a fait deux premières courses en amateurs donc en ligue 3 pour voir un peu ce que c'était donc je me rappelle c'était ligue atterré qui est connu parce qu'il est assez difficile et puis et puis connaît donc c'est sacré souvenir voilà on se prenait on se prenait pas trop la tête on picolait un peu la veille on est allé comme ça un peu un peu la va vite et puis pour nous les ligue 1 c'était c'était des extraterrestres quoi et puis petit à petit voilà j'ai augmenté de niveau l'année d'après comme j'ai vu que je pointais largement en avance en ligue 3 je suis passé en ligue 2 sauf que là c'était pas pareil et voilà j'ai galéré un peu j'ai mis du temps à trouver le bon rythme et puis voilà j'ai fait deux années en 125 et puis après je suis passé en deux et demi quatre temps et cette saison là je fais champion ligue 2 midi pyrénées donc quand c'était en 2007 comme j'étais pas dans les cinq premiers scratch j'ai pu donc ça c'est en catégorie comme j'étais pas dans les cinq premiers scratch j'ai pas été obligé de monter en ligue 1 et puis j'avais pas du tout le niveau et derrière j'ai été un nouveau champion en ligue 2 en 2010 donc j'ai fait j'étais sur un deux et demi quatre temps caté après j'ai eu un contrat yamaa donc je suis passé avec la wrf mais voilà j'ai attaqué en parallèle un petit peu de france mais bon voilà c'était vraiment compliqué pour moi j'avais pas du tout le niveau mais je me faisais plaisir je voulais voir ce que c'était un petit peu et et voir un peu ce que c'était les épreuves du championnat de france les deux jours c'est pas évident je continuais à faire la ligue locale et puis voilà j'organisais en même temps un extrême qui était à balista donc c'était quelque chose qui me prenait pas mal de temps et puis petit à petit voilà je me suis détaché parce que ça me prenait trop de temps et puis il ya un club qui a repris ça derrière j'ai roulé donc avec la wrf j'ai roulé avec un yzf homologué et puis après je suis passé en yz cross homologué donc là c'était un avion mais ça patinait énormément donc c'était vraiment pas évident et puis derrière qu'est ce que j'ai eu encore comme moto après la double yzf non après les yz je suis repassé chez ktm avec un 3 et demi là ça m'a pas trop réussi parce que j'avais pas forcément le gabarit pour pour rouler avec avec cette machine et puis le ktm comme on est bien sur le sur le sec mais sur le comment dire sur le mouillé j'avais un peu de mal c'était assez physique et voilà j'avais un peu de mal à rouler après donc avec avec l'yz j'ai fait vice champion birenais en ligue 1 je suis monté en ligue 1 et j'ai fait vice champion donc j'étais assez fier de ça et puis voilà après je me suis je me suis contenté surtout de faire le championnat de france j'ai fait un peu moins de résultats sur sur la ligue avec le 3 et demi j'ai pas j'ai pas trop réussi et après le 3 et demi j'ai eu une période où j'ai failli arrêter parce que ça m'a mis vraiment un doute je prenais beaucoup moins de plaisir donc pour reprendre du plaisir j'ai refait deux saisons en 125 où je me suis bien amusé j'ai même participé au championnat du monde en 2015 qui était la finale à requista en national et je suis rentré dans le top 10 donc là j'étais quand même assez fier de ce résultat je me suis bien amusé sur ces deux saisons en 125 c'était pour reprendre un peu d'envie derrière ça je suis passé en 2016 en 300 en 300 ktm et là je me suis fait vraiment plaisir j'ai appris pendant une année à voir ce que c'était je commençais à rentrer dans les vins au championnat de france et puis j'ai participé au championnat d'europe qui était à brioud donc de sacrées expériences avec le 300 aussi donc vraiment intéressant et puis cette année comme vous avez pu le voir je suis je fais partie du team atomique je roule sur une 300 ush varna et donc une moto qui me convient parfaitement je me régale le 300 c'est une moto où on peut faire un peu ce qu'on veut comme réglage on peut la rendre facile on peut la rendre violente donc il y a vraiment un grand panel de réglages sur le 300 donc c'est vraiment sympa pour pour travailler dessus et puis voilà voilà l'objectif cette année c'est d'essayer de marquer mes premiers points au championnat de france donc il faut que je descende dans les quinze premiers donc pour l'instant ce n'est pas encore arrivé et puis surtout c'est une participation aux isde donc au championnat du monde d'enduro les six jours à bribe donc six jours d'affilée d'enduro à bribe donc championnat du monde par équipe donc ça ça va être avec le team boussaké et ça va être une sacrée expérience et là ça va c'est que c'est un peu un aboutissement d'un enduriste voilà moi c'est ce qui me faisait rêver c'était les championnats du monde et les isde voilà aujourd'hui j'ai pu participer aux championnats du monde en catégorie nationale et puis et puis là je vais participer aux isde en catégorie club donc voilà c'est un peu un aboutissement je suis content de pouvoir faire ça tant que je peux faire de la moto parce que j'ai commencé à 24 ans donc aujourd'hui j'en ai 36 et mine de rien le temps passe vite et puis on se remet beaucoup beaucoup moins vite des blessures donc voilà après j'espère pouvoir continuer l'année prochaine je dois passer en vétéran normalement en championnat de france et puis voilà je me régale toujours autant moto cette année j'ai des petits problèmes de santé qui se sont accumulés depuis quelques années depuis deux trois ans j'ai problème de sinusite avec un côté qui s'était rempli depuis donc on a dû faire vider et puis aujourd'hui quand je roule j'ai mal à la tête donc voilà on essaye de trouver des solutions c'est jamais trop vident quand on prend de l'âge on malheureusement on crée un peu des différentes maladies mais bon pour moi l'envie de rouler est toujours là donc voilà il faut que je trouve des solutions pour pour pouvoir rouler sans avoir mal à la tête et puis quand ça arrive je me fais vraiment plaisir je me régale et c'est le but de tout ça donc depuis le début de saison j'ai pas trop trop roulé justement à cause de ces soucis donc voilà j'essaye de rattraper au mieux j'ai les 10 et 2 dans pas longtemps dans deux mois donc il faut que je fasse pas mal de sport mais pour l'instant c'est encore compliqué donc on va voir comment ça va se passer mais c'est surtout voilà quelque chose qui me tient à coeur de participer aux isde même si je vais souffrir parce que je suis pas prêt physiquement je pense qu'on est difficilement prêt pour pour quelque chose comme ça c'est l'envie 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 et le mental seront là pour pour m'aider à passer outre la difficulté après si vous avez des questions que j'ai pas forcément répondu parce que je sais c'était mon petit blog de présentation n'hésitez pas je suis marié pour tout vous dire ça fait dizaines d'années ça fait 13 ans qu'on est ensemble et neuf ans qu'on est marié quelque chose comme ça pas que je dise quelque chose comme ça sinon je vais me faire tuer et donc ma femme m'accompagne depuis mes débuts en enduro elle m'a connu avant que je commence en enduro donc en bmx elle m'a connu quand je faisais du bmx et puis dès le début en enduro venait pas trop puis après elle est venue et ce qui est bien c'est que j'ai pu partager ça avec elle parce qu'elle filme c'est elle qui fait les images c'est moi qui fait le montage donc on partage quelque chose ensemble c'est assez sympa cette année en plus elle s'occupe du team atomique donc elle filme pour les pilotes pro derrière c'est moi qui fait le montage donc voilà on fait on fait une équipe assez un peu folklore parce que avant qu'elle n'avait pas le permis elle me faisait assistance avec une mobilette elle a toujours été à fond et voilà c'est un peu grâce à elle que je suis là aujourd'hui parce que c'est vrai qu'avec une assistance faire les enduro c'est quand même autre chose on est on est seul dans les bois on roule enfin moi je sais que je roule à mon rythme donc je roule pas forcément avec les autres et quand on arrive au bout d'une heure et demi deux heures et qu'on qu'on voit une personne rassurante qui nous aide à mettre l'eau dans le camel qui nous fait manger voilà c'est c'est un gros plus c'est vraiment un gros plus et ça je suis content de le partager avec elle qu'est ce que je peux vous dire d'autre voilà au niveau c'est pas c'est pas mon métier bien entendu moi je suis je roule en national donc je ne gagne pas ma vie avec le team atomique malheureusement c'est c'est une passion à côté moi je travaille dans le commerce et je suis d'origine de toulouse à la base et puis voilà pour le travail de ma femme on a dû monter dans le centre donc maintenant j'habite de j'habite dans le centre à côté sur bourges donc on est on se régale bien ici ça fait un an qu'on est sur le secteur on n'est pas très loin du de la creuse du limousin et je roule pour le motoclub boussacain parce que c'est quelque chose pour moi qui qui m'a toujours fait rêver on va dire j'étais venu voir les championnats du monde à boussac et quand j'ai vu que je n'étais pas très loin du motoclub boussacain voilà j'ai voulu prendre la licence là bas en plus un club qui se bouge énormément qui participe qui fait des enduro kids qui aide des personnes à concrétiser leurs rêves pour aller rouler faire du rallye voilà c'est c'est lui qui nous soutient pour les isde avec qui nous a qui nous a demandé si on voulait rouler donc c'est un motoclub qui se bouge et ça c'est ça c'est une bonne chose après je sais pas trop si j'ai fait le tour de tout ce que vous vouliez savoir j'ai donc c'est une première c'est une présentation je vais continuer les vlogs pour pour un peu discuter avec vous et vous faire vivre un peu mes différentes semaines jusqu'aux isde et puis voilà n'hésitez pas à me poser des questions dans vos commentaires si j'ai pas répondu à toutes les questions que vous vous posez et puis on se trouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo en attendant la bisous chat Sous-titrage ST' 501